contact défunt le jeudi 4 juillet 2019 avec claudia alors claudia deux photos de dames que vous m'avez envoyé j'ai envie de faire les deux mais d'accord alors présentez vous comment vous voulez alors la dame aux cheveux blancs c'est votre grand-mère claudia oui j'ai l'impression qu'elle a été beaucoup beaucoup plus présente que votre propre maman d'accord oui elle a été votre maman secondaire votre maman qui vous a consolé qui vous a consolé qui vous a qui a fait le rôle en fait de votre mère le pour moi votre maman est partie bien trop tôt c'est ce qu'on en train de me montrer d'accord oui elle est partie voilà bien trop tôt pour vous aussi aussi par rapport on me dit que vous êtes quelqu'un qui avait vous êtes une lente vous comment dire vous captez toutes les énergies des autres vous êtes très sensible vous avez une grande sensibilité et il fallait ces deux femmes dans votre vie aussi d'accord aussi la force aussi de ces deux femmes votre votre grand-mère me dit te laisse pas faire elle dit te laisse pas faire elle fait d'accord alors elle a une voix imposante quand elle parle vous voyez elle a une voix très imposante et elle quand elle a quelque chose à dire elle va le dire tout de suite ça traîne pas avec elle guerre à celui qui a dit un mot de travers elle va le regarder de travers et puis elle va le dire de toute façon ça passe pas d'accord elle dit alors c'est votre grand-mère qui est là actuellement d'accord elle va votre maman va être je pense va être présente aussi mais c'est votre grand-mère qui est là votre mamie on a elle a pas envie qu'on l'appelle grand-mère et c'est plutôt mamie d'accord elle est elle a un caractère jeune vous voyez même si elle est je veux dire même si elle était âgée elle n'aime pas ce mot là elle a un caractère jeune elle a elle a 20 ans dans sa tête même si c'est pas 18 ans des fois ou 16 ans oui oui elle avait gardé son âme d'enfant aussi un petit peu la vie n'a pas été facile elle me dit pour elle d'accord elle a eu des hauts et des bas des hauts et des bas des hauts et des bas mais elle dit je suis toujours restée debout oui voilà je suis toujours restée elle me dit tu veux me faucher ça marche pas j'ai notre chambre qui tient elle fait elle a de ses expressions originales des fois elles sortent des trucs c'est ça vient comme ça naturellement elle a quand même un sixième sens votre grand-mère elle a je veux dire le ressenti elle flair tout de suite elle me dit je flair celui qui est bon et celui qui est pas bon elle dit je te l'avais dit je te l'avais dit je sais pas pourquoi elle me dit c'est elle dit je te l'avais dit je te l'avais dit je te l'avais dit vous êtes séparés Claudia elle dit je te l'avais dit oui d'accord c'est pas grave c'est votre expérience aussi d'accord je crois que ça la chagrine pas trop que je suis séparée justement pas du tout elle dit pas du tout ok alors elle est euh c'est pas du tout euh ah il était temps elle dit d'accord elle dit il était temps d'accord c'est bon elle dit il était temps d'accord d'accord il était temps de passer à autre chose penser à toi elle dit de te retrouver de faire attention à toi de te protéger elle dit d'accord pour te protéger toi et tes enfants voilà il était temps elle dit c'est drôle parce qu'elle dit les princes charmants ça n'existe pas si ça existe je suis pas d'accord avec elle si ça existe des princes charmants ils sont peut-être pas nombreux parce que ça s'appelle des princes charmants mais voilà mais ça existe elle me dit je suis pas d'accord on peut débattre hein avec elle on peut débattre de tout et de rien ça la fait beaucoup rire elle adore rire elle adore voilà elle est heureuse d'être là aujourd'hui elle me dit que c'est la première fois que vous la contactez en fait elle a jamais été contactée jusqu'à présent c'est votre première médiumité euh 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 la première fois d'accord parce qu'elle me dit c'est la première fois que tu euh tu prends contact avec moi qu'est-ce que ça me fait plaisir elle fait ça me fait énormément plaisir elle a toujours des idées votre grand mère vous voyez elle a toujours des idées des trucs à faire elle est toujours en train de bouger de faire par ci et ça un petit café un petit quelque chose un petit gâteau vous voyez il y a toujours quelque chose à faire euh elle est euh même si son corps est lourd même si son corps elle aime pas son corps elle me dit d'accord elle me dit euh je me reconnais pas c'est pas moi ça d'accord et elle dit qu'elle aime pas son ventre d'accord elle est en train de parler avec moi elle dit autrefois je portais des gaines vous voyez des gaines vous voyez des gaines pour maintenir le ventre et puis après elle me dit off et puis après on avait trop chaud ah non elle dit d'accord d'accord elle est dans sa cuisine là elle me montre sa cuisine d'accord elle me montre sa cuisine elle dit c'est mon laboratoire là c'est ce qu'il y a de partout il y a partout des petites choses vous voyez elle a des petites statuettes par ci des trucs par là des épices par ci elle me montre elle est euh c'est son endroit là c'est son c'est c'est là où elle travaille où elle est souvent où on j'ai l'impression aussi où on boit le café où on discute vous voyez c'est cet endroit là oui elle avait tendance souvent à faire ça elle me montre aussi oui elle fait ça c'est fou oui elle vous écoute là elle me dit qu'est-ce t'as encore à me dire vas-y parle elle me manque hein elle le sait de toute façon elle dit bagatelle elle dit d'accord elle dit toi aussi tu me manques ma chérie mais on va se retrouver à un moment donné pas maintenant d'accord elle est très affectueuse dans son dans sa façon d'être d'accord elle elle me montre qu'elle 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 veut du bien et tout ça vous savez Claudia ça fait longtemps que votre grand-mère est partie elle me dit mamie elle dit pas ma grand-mère elle dit mamie 2012 2011 2011 2012 2012 d'accord c'est ce qu'elle est en train de me montrer 2011 2012 elle a été malade elle me dit d'accord après on va revenir un petit peu peut-être à sa maladie si elle veut bien elle a pas trop envie pour l'instant mais allez après elle me dit elle me dit si tu m'offres le café le café le thé quelque chose elle me dit non mais là elle me dit on va se rafraîchir il n'y a pas de soucis on discute toujours en train de boire quelque chose d'accord elle a toujours quelque chose à boire en fait le besoin le 4 heures le 4 heures c'est toujours important 3h30 4 heures il faut qu'elle boit quelque chose il faut qu'elle qu'elle goûte exactement il faut qu'elle goûte elle me dit elle n'est pas encore l'heure ah si il doit être l'heure ne vous inquiétez pas elle est à l'heure l'heure c'est l'heure pour elle c'est vrai d'accord elle me dit que vous vous êtes réveillée après son départ il y a eu quelque chose qui s'est passé en vous comme si cette partie votre âme s'était espancée d'accord plus rien n'a été pareil plus rien n'a été pareil du coup ça a ouvert vous vous sentiez perdu comme un comme un elle me dit un animal blessé un animal par rapport à votre vie que vous viviez et puis en même temps cette perte qui était douloureuse elle dit d'accord elle dit la première chose que j'ai fait en demandant c'est il fallait que je t'aide il fallait qu'on t'aide voilà il y a eu une déprime pour vous elle me montre que vous avez été déprimé et tout ça et elle vous a elle me dit je t'ai soulevé d'accord vous l'avez beaucoup sollicité aussi vous l'avez fait appel à elle et elle dit je t'ai entendu je suis pas sourde d'accord elle est un peu sourde quand même d'accord il faut parler fort oui voilà il faut parler fort mais elle dit je suis pas sourde mais si elle l'est d'accord elle était toujours en train de nettoyer ses lunettes elle me montre tout le temps en train de nettoyer ses lunettes voilà je nettoie parce que c'est elle qui me le demande voilà vous savez pas forcément un mouchoir en papier elle peut avoir elle avait beaucoup de mouchoirs en tissu oui tissu elle lave et elle remet elle repasse elle remet elle repasse elle remet vous voyez toujours un mouchoir propre voilà toujours propre voilà toujours propre voilà ça c'est elle ça d'accord on revient à votre ça y est elle se pose elle avait peur que vous vous sauviez j'ai l'impression parce qu'elle me dit que des fois quand vous arriviez c'était vite pour repartir aussi le temps passait trop vite d'accord vous étiez tenue à rentrer aussi rapidement aussi et ça ça l'embête oui oui tenue à rentrer rapidement mais non en fait vous savez ce qu'elle est en train de me montrer là elle est dans sa cuisine assise sur sa petite table et puis on papote elle me dit c'est l'heure du goûter on va se poser là elle me fait ça oui oui c'est exactement ça on va se poser là tranquille on à la fraîche elle dit d'accord oui à la fraîcheur oui elle a ça sent bon chez elle c'est frais c'est toujours frais elle est toujours en train de laver monsieur propre je sais pas mais il y a toujours c'est toujours nettoyer euh ça sent le citron en fait avec elle oui oui les produits voilà le citron elle me dit oh j'utilise pas ça j'aime bien utiliser un peu de tout elle dit mais elle aime bien que ça sent frais voilà elle a une sensibilité au niveau du nez qui est importante euh elle me montre la lettre R R R euh il y a du monde dans la famille alors attendez d'accord elle montre la lettre J aussi euh Robin et Juliette c'est mes enfants oui c'est mes enfants Robin et Juliette c'est sur le J voilà R et J elle les embrasse elle dit qu'elle les embrasse J et R elle dit qui est J et R elle dit tu connais oui ben oui c'est d'un âge je pense qu'elle a dû vous traumatiser avec J et R non qu'on n'avait pas connu Enfin je sais qu'elle a regardé des trucs comme ça elle adore les séries oui d'accord le série à la télévision elle me dit oui les feux de l'amour oh qu'il est d'accord on n'appelle pas au moment des feux de l'amour oui c'est ça sinon tu restes assise et tu ne parles pas tant que ce n'est pas terminé voilà vous êtes dans la spiritualité aujourd'hui dans cette ouverture parce qu'elle me montre que, elle me dit que 2012 a été une ouverture pour vous une remise en question aussi dans votre vie de couple une remise en question aussi de votre être, en fait il a fallu avant pour moi vous êtes séparés elle montre ça, une séparation qu'il y a eu après elle me montre que, en fait il a fallu vous retrouver avec vous-même de vous réparer elle dit exactement de vous réparer de retrouver votre âme l'âme qui est en vous c'est comme si votre âme était partie comme si l'autre personne avait pris votre âme en otage dans une cage dorée vous faire croire que vous étiez dans une cage dorée et que vous avez récupéré cette âme elle dit j'ai ouvert la porte ah, allo, allo petit moment de coupure actuellement on a des petits soucis techniques allo, allo petits soucis techniques alors je vais rappeler oui oui Colodia, ça va ? attendez m'entendez ? je vous entends ah super on a des petits soucis techniques en ce moment voilà c'est le soleil qui est en train de cramer tous les fils électriques ouais ? eh oui voilà alors on va continuer Colodia elle est très originale votre mamie d'accord ? voilà elle me dit aussi qu'elle s'est occupée de vos enfants aussi vous voyez ? pas tout le temps elle s'est occupée à un moment donné j'ai l'impression que elle et votre conjoint c'était pas tout feu, tout flamme elle dit non vous voyez ? c'était pas l'amour elle dit elle est en train de rire elle dit c'était pas les feux de l'amour elle dit c'était pas les feux de l'amour dans le stu voilà et puis vous auriez aimé avoir qu'elle prenne soin de vos enfants un peu plus qu'elle donne cette passion en fait comme elle vous l'a donné à vous c'était important pour vous d'accord ? mais de l'autre côté c'était pas tout feu alors elle tient son mouchoir vous voyez ? elle me montre qu'elle tient son mouchoir dans les mains elle s'essuie voilà avec son mouchoir voilà et je dois nettoyer les lunettes parce qu'en fait elle avait toujours chaud elle me montre ça aussi allez tu es mania elle alors on va continuer alors d'accord elle est en train de me dire elle dit tu peux encore aller plus loin vous voyez ? elle me montre ça vous avez pris des initiatives Claudia ? allo ? oui hein ah ça oui Claudia vous m'entendez ? oui oui ça bug de votre côté je vois ça bug de mon côté oui il devrait vous devriez il faut aller faire mais il piche et tout le monde là s'il te plaît là vous m'entendez ? oui alors ça fait robotique mais ça va je vous vois des fois il faut s'approcher un peu de la box voilà elle est en train de me dire aussi qu'en fait elle me dit il faut que tu ailles plus loin elle me dit elle est en train de me dire il faut que tu ailles plus loin elle va vous aider elle est en train de me montrer qu'elle va vous aider qu'elle va pouvoir vous aider d'accord ? en fait vous lui demandez de l'aide aussi elle dit qu'elle va être là vous êtes quelqu'un Claudia elle me montre avec une grande sensibilité vous avez beaucoup d'empathie pour les autres vous ressentez les choses énormément oui vous ressentez l'autre personne elle dit ça vient pas de toi elle dit ça vient de ton âme qui est déjà comme ça elle dit donc elle te fait ressentir aujourd'hui des choses on vous a sous-estimé vos valeurs vous voyez elle est en train de me dire on a sous-estimé vos valeurs vos capacités intellectuelles elle dit aussi aussi d'accord aussi voilà c'est fait c'est fait mais voilà mais d'accord elle comprend mieux aujourd'hui la situation mais elle dit maintenant c'est maintenant que tu reprends ta vie en main et c'est maintenant qu'il faut avancer d'accord vous êtes très courageuse elle me montre elle dit tu es très courageuse parce que tu as mis plein de projets en place plein de possibilités en place il va falloir t'y tenir ma cocotte elle dit ouais c'est ça d'accord c'est exactement ça il y a plein de projets en cours vous êtes dans les challenges elle dit d'accord elle me montre dans le challenge dans votre vie de femme dans votre vie de maman dans votre relationnel mais aussi dans votre je veux dire avec votre être intérieur aussi d'accord oui oui c'est ça voilà elle dit que ça fait quoi depuis un an que ça va mieux dans votre tête un an un an quelque chose ça va mieux dans votre tête il y a des choses que vous avez classées elle me dit classées des choses que tu as classées que tu as classées et qui font partie du passé et du passé de l'autre personne qui ne t'appartiennent pas oui d'accord qu'on a voulu vous mettre sur vous une culpabilité alors que c'est l'autre personne qui a un travail sur elle à faire oui d'accord c'est vrai elle dit que c'était important qu'elle vous aide d'accord oui on a l'impression aussi qu'elle a été séparée d'une certaine façon vous avez été séparée d'elle à un moment donné aussi et ça ça lui a fait beaucoup de peine d'accord et elle dit je sais que c'était pas ta faute tu as toujours resté là dans mon coeur je sais que c'est pas ta faute ne t'en veux pas elle dit reste dans la lumière illumine-toi ça va m'aider elle est en train de me dire voilà reste dans ton rayonnement c'est ça qui va m'aider à pouvoir t'aider elle sait que c'est pas votre faute vous n'êtes pas responsable d'accord elle me dit je te pardonne je t'ai toujours pardonné je t'aime elle dit d'accord elle dit je t'aime voilà ah si elle insiste sur ça d'accord vous vous êtes culpabilisé aussi elle dit je sais que c'est pas ta faute tu pouvais pas c'était pas tes mots que c'était pas toi qui parlait elle sait que c'était pas vous vous étiez obligé d'être comme ça vous voyez mais elle le comprend très bien elle dit t'inquiète pas maintenant je manque de rien moi de l'autre côté j'ai tout ce qu'il faut elle dit vous n'avez pas été là Claudia à son enterrement vous êtes venue vous êtes venue à son enterrement à son enterrement non non vous n'avez pas pu elle comprend d'accord elle le comprend d'accord elle dit je le comprend t'inquiète pas elle dit ça m'a pas empêchée de venir te voir elle dit elle dit moi je rentre chez toi elle dit qu'elle a elle a mis de l'ordre dans la situation aussi d'accord c'est elle qui a mis de l'ordre parce qu'il y a des choses que vous n'auriez jamais osé dire ou faire c'est vrai et elle vous a donné ce courage vous voyez à un moment donné vous vous êtes même surprise elle dit tu t'es surprise mais j'étais là d'accord oui d'accord oui et elle dit je vais continuer je vais continuer elle dit si tu veux bien mais à t'aider à t'aider encore vous faites les cartes claudia oui ça m'arrive j'ai commencé là un petit peu à m'ouvrir à ça d'accord je le faisais d'abord vraiment pour moi là je commence à faire oui elle dit qu'il faut continuer elle dit qu'il faut continuer voilà ça vous a aidé au début aussi mais elle dit il faut que tu continues d'accord parce qu'elle a vraiment l'intention de vous aider encore plus de c'est un travail elle dit spirituel pour toi à la base mais aussi tu as vu que finalement tes conseils étaient bien fondés et tout elle dit tu t'es ouvert vous savez c'est comme si elle me montre votre soleil ici intérieur et c'est et c'est se penser elle dit c'est pour ça que maintenant ça explose t'as fait sauter les plombs il fait chaud pour tout le monde je comprends mieux pourquoi je me sens dernièrement bouillonnante bouillonnante et pleine chaleur en fait d'accord voilà elle dit moi je veux plus jamais te voir triste je veux te voir toujours souriante quand tu étais petite justement ça m'a aidé d'être triste comme ça vous allez y arriver de toute façon claudia d'accord vous allez y arriver elle dit qu'elle vous elle vous a déjà appelé elle vous a déjà appelé vous avez déjà entendu votre prénom claudia c'est vrai elle m'a dit c'est fou et maman elle est déjà vous l'avez déjà entendu votre prénom vous vous retournez et puis en fait c'est eux qu'elle vous a soufflé dans l'oreille vous étiez en train de marcher et à un moment donné claudia elle vous a appelé oui voilà oui oui c'est fou mais c'est vrai voilà elle dit c'est moi qui t'ai suivi vous marchez toujours vite claudia ça dépend si j'ai le temps ou pas j'ai une cadence assez ouais parce qu'elle dit il a fallu que je te rattrape tu sais que je ne pouvais pas te rattraper elle dit tu marches trop vite oui c'est vrai c'est fait j'ai fait il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé elle me montre qu'il y a eu à un moment donné il a fallu pour vous aider vous remettre en question il y a des gens autour de vous qui vous ont aidé il y a eu elle me montre deux personnes aussi qui avaient besoin d'être aidées aussi donc c'est c'est une c'est un un partage entre des uns et des autres vous voyez elle me montre ça un partage des uns et des autres qui a permis justement cette ouverture elle me fait rire votre mamie parce qu'elle me dit c'est comme les fumeurs quand ils veulent arrêter les fumeurs ils se retrouvent en groupe ou les alcooliques se retrouvent en groupe ou quand on a perdu des personnes on se retrouve en groupe ça la fait beaucoup rire le partage le partage elle a été beaucoup présente à ce moment là pour ces réunions de groupe aussi pour vous aider aussi tout a été une évidence pour vous ça s'est révélé en vous comme si c'était à l'intérieur de vous ça ne demandait qu'à exploser en fait à s'ouvrir c'est tout la clé en fait elle dit j'ai mis la clé dans la serrure pour ouvrir ton livre en fait d'accord c'est joli j'ai mis la clé dans le livre j'ai mis la clé dedans pour ouvrir ton livre voilà et elle a ouvert tout en fait elle vous fait encore plein de bisous elle aime bien la collade elle aime bien elle aime bien vous accoler et vous serrez fort et vous vous n'osez pas parce que vous dites oh mais ça mais non elle prend voilà elle vous prend elle vous sert vous avez des questions à lui poser Claudia elle parle pour toutes les deux je veux savoir si elle allait bien si elle allait bien si elle va très très bien voilà d'accord elle va très très bien votre maman est partie bien avant votre grand-mère oui quelques années c'est ce qu'elle me montre c'est pour ça qu'elle me disait au début elle me dit écoute bien la leçon Isabelle c'est pour ça qu'elle me montrait qu'elle vous a elle a été présente voilà comme une maman elle a pris le rôle de maman elle me dit qu'elle a été malade d'accord votre grand-mère me dit qu'elle a été malade voilà mais j'ai l'impression qu'il y a la fragilité aussi au niveau du coeur d'accord j'ai fiché ma grand-mère oui votre grand-mère vous voyez c'est oui tout à fait elle a une fragilité au niveau du coeur elle avait elle avait plusieurs soucis soucis ouais ça faisait partie d'un des soucis mais elle ne se plaît pas elle avance non d'accord elle me dit elle me dit que maintenant tout ça c'est derrière elle dit elle dit le plus beau est que elle dit le plus beau est devant toujours devant voilà chaque jour qui passe elle dit chaque jour est important chaque jour on avance chaque jour il y a quelque chose de beau qui arrive garde toujours ton sourire elle dit alors je suis en train de me connecter à votre maman d'accord Claudia elle a un côté de vous de votre mère vous voyez c'est marrant parce qu'on est en train de me chanter la chanson ne la laisse pas tomber elle est si fragile elle est une femme libérée c'est pas si facile c'est une de mes chansons c'est vrai ouais c'est elle qui me chante ça en fait d'accord je l'écoute tout le temps d'accord elle est en train de me chanter ça votre maman elle vous embrasse très très fort aussi ouais d'accord vous êtes fille unique ou Claudia ou vous avez un frère non j'ai deux frères deux frères d'accord mais votre frère vous en avez un plus jeune que vous les deux sont plus jeunes les deux sont plus jeunes d'accord mais en fait on n'a pas le même père c'est des demi frères d'accord comme on a été avec le même papa pour moi c'est nous pour chaque fois exactement exactement vous voyez elle est en train de me chanter cette chanson elle vous embrasse très très fort mais j'ai l'impression que des je veux dire de vos demi frères il y en a un qui est beaucoup plus auquel voilà elle les a mais il y en a un qui est plus elle a plus une sensibilité vis-à-vis de lui elle me parle du plus jeune de David voilà du plus jeune vous voyez j'ai l'impression que que David ça a été beaucoup plus difficile pour lui vous voyez même si vous vous avez été ça a été difficile pour vous elle me montre que David il a des séquelles encore de son départ vous voyez de la séparation elle me dit c'est carrément comme ça qu'elle me dit de la séparation voilà de la séparation de la séparation elle dit alors elles sont toutes les deux ensemble d'accord il faut que vous sachiez Claudia elles sont toutes les deux ensemble voilà voilà c'était sa fille à votre mamie non oui elle ne se ressemble pas d'accord j'ai l'impression que votre maman est tirée plus du papa oui d'accord que de la maman voilà du père oui votre mère elle me dit oh non moi je suis des années 80 20 mois oui alors est-ce qu'elle veut parler elle aime danser d'accord elle aime la musique elle aime la musique elle aime elle aime chanter il faut que ça mette de la musique il faut que ça mette de l'ambiance d'accord elle dit toujours je faisais danser les enfants je faisais bouger les enfants et elle aime elle aime quand vous bougez vous étiez très voilà vous étiez très menu petite il fallait vous faire manger elle mange encore mange vous voyez mangez pas beaucoup d'accord oui elle me dit elle ne voulait que les yaourts les yaourts mangez mangez que les yaourts les yaourts ça ne se nourrit pas les yaourts que les yaourts oui d'accord vous avez du mal à vous nourrir voilà elle avait du mal à vous je veux dire vous étiez difficile pour manger d'accord d'accord n'aimez pas forcément les légumes ces choses comme ça ça vous vous n'aimiez pas peut-être qu'aujourd'hui vous les aimez claudia mais à cette époque là vous ne l'aimiez pas à l'époque elle essaie de vous préparer des choses que vous aimez en fait d'accord mais des fois bon elle en a marre de préparer des choses des pâtes des sandwichs des choses que vous allez manger qu'elles ne mangent pas vous voyez voilà elle a été habituée à la bonne cuisine de sa mère oui c'est ça et donc du coup faire des trucs qui seraient comme mcdo aujourd'hui ou des choses comme ça vous voyez ça la fait sourire elle dit c'était déjà en avance elle dit sur leur temps alors on me montre la lettre M c'est Ciel c'est Martine elle s'appelle Martine voilà elle n'a pas été heureuse Martine votre maman elle me dit qu'elle n'a pas été heureuse en amour vous voyez ça a été compliqué une situation amoureuse elle a du mal à se détacher vous voyez elle me montre qu'elle suppliait comment elle allait faire elle avait toujours peur d'être abandonnée et donc du coup elle acceptait certaines choses vous voyez elle dit qu'elle aurait dû avoir plus confiance à l'autre monde à demander de l'aide des guides demander c'est pas des choses qu'elle faisait elle dit d'accord elle se sentait seule et elle ne voulait pas déranger votre mère par rapport à son parce qu'elle avait fait ses choix et elle était partie de la maison en faisant ses choix d'accord et elle dit et du coup elle ne voulait pas admettre qu'elle avait que ce n'était pas forcément bon l'orientation où elle allait avec ses hommes et elle dit c'est une grosse bêtise elle dit toi tu as eu le courage elle dit tu as du courage à un moment donné de prendre ta vie en main elle dit je t'admire ma fille c'était la question que je m'avais posée c'était si moi elle n'était pas déçue de ma séparation non elle dit tu vas y arriver d'accord tu es assez forte on va t'aider elle dit on est deux à t'aider elle dit et puis il y a d'autres mondes encore de l'autre côté qui peuvent t'aider d'accord vous avez besoin Claudia elle me dit c'est comme si vous aimez votre endroit votre maison l'endroit où vous êtes et vous avez envie de faire quelque chose là où vous êtes en fait pour pouvoir élever les enfants en même temps elle me montre des enfants de bas âge encore des petits encore d'accord qui vont certainement pouvoir rentrer à l'école vous avez une fille qui rentre en CP elle est au CE1 elle est au CE1 elle va au CE1 donc d'accord et j'ai Robin qui non ouais non il va chez les moyens Robin et j'ai Yotte le plus grand lui par contre il est CM2 il devient grand d'accord elle dit tu vas y arriver c'est pas un problème elle dit on va t'aider on va t'aider pour ça d'accord il y a plein de choses vous avez plein d'idées en fait elle vous mette plein d'idées actuellement mais elle dit en rêve on va venir te mettre ça au clair d'accord vous voulez être youtubeuse elle me dit notre Claudia notre Claudia va devenir youtubeuse elle dit j'ai envie j'ai envie de partager beaucoup de choses et je trouve qu'internet c'est un bon moyen de partager des choses exactement parce que c'est international d'accord Claudia elle est en train de me dire que c'est international et que vous allez y arriver d'accord vous allez y arriver vous allez pouvoir avancer d'accord bon ok vous allez pouvoir avancer vous allez y arriver elle est en train de me dire d'accord c'est ma grande inquiétude c'est de ne pas y arriver mais vous allez y arriver vous êtes vous êtes elle me dit tu fais partie des élus alors vous savez Claudia vous n'êtes pas la seule qui me contacte et tout et il y a beaucoup d'ouverture actuellement parce que il y a tellement de personnes qui ont besoin d'aide ou comment dire avancer il y a des formations que vous mettrez aussi par la suite en place d'accord aujourd'hui vous êtes des fois de temps en temps en manque de confiance faites vous confiance oui d'accord faites vous confiance vous avez un potentiel important et vous allez y arriver d'accord faites vous confiance vous allez y arriver et elle les insiste tu vas y arriver tu vas y arriver tu vas y arriver mais je te le dis votre mamie mais je te le dis que tu vas y arriver ça c'est ça c'est comme un gâteau on fait un premier gâteau on ne sait pas du tout voilà si c'est des bons ingrédients si il y en a trop chauffé puis à un moment donné deuxième il va mieux d'accord le contenu il est bon même si le gâteau il a été loupé les ingrédients sont bons c'est après elle dit c'est l'expérience qui va faire que tu vas y arriver reste toi même reste toi même reste toi ouais voilà reste ta personne ta belle personne avec avec tes défauts et tes qualités d'accord je suis tout à fait d'accord avec eux d'accord il peut nous arriver de buguer de dire les choses puis après revenir on est humains on n'est pas des robots ouais c'est vrai il faut rester naturel ouais d'accord d'accord elle dit je t'éteins le truc et je rallume et je remets la vidéo et je remets et je réteins et je remets elle dit arrête lance toi oui c'est ça c'est exactement ça je fais un point en avant un point en arrière ça les fait rire parce que parce qu'elles sont souvent là en train de vous observer ça les fait beaucoup rire et jusqu'à ce qu'à un moment donné ça y part il y aura aussi des soins Claudia avec vous d'accord mais de toute façon vous allez aller plus loin elles me montrent elles vont elles ont besoin d'aujourd'hui même si elles ne sont pas là présentes physiquement elles sont inconscientes dans la conscience elles sont là en fait d'accord et elles peuvent mieux nous aider de l'autre côté alors j'essaie de comprendre avec votre maman avec Martine son départ en fait je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé je n'ai pas l'impression qu'elle a été malade vous voyez si si elle a été malade mais elle prenait beaucoup de cachets oui elle avait des médicaments et tout ça comme je crois qu'elle a exagéré dans les cachets ah bon d'accord elle ne nous disait pas tout non plus non elle exagère elle me montre qu'elle a exagéré vous voyez dans les cachets d'accord au lieu d'en prendre rien elle en prenait deux de plus d'accord elle n'a pas favorisé forcément son état d'accord tu ne veux pas en parler peut-être en privé après d'accord elle est quand même pudique votre maman c'est une grande quelqu'un de très pudique quelqu'un qui c'est drôle parce qu'elle me dit on est on est comme des comment on appelle ça pas des petites souris c'est pas ça elle donne un nom beaucoup plus joli des petites marmottes une petite marmotte qui aime bien être chez soi tranquille faire ses petites choses vous voyez voilà elle aussi elle aimait son chez soi et tout ça mais elle aime sortir elle me dit qu'elle a beaucoup dansé qu'elle adorait aller au bal les bal et les fêtes de famille et tout ça elle aime ce côté puis elle dit jeune fille tu ne connais pas trop quand j'étais jeune fille mais j'adorais aller au bal j'adorais sortir et tout ça votre maman sa maman l'a laissé sortir mais à condition à certaines heures qu'elle devait être là à la maison il ne fallait pas qu'elle vienne la chercher elle respectait elle était très respectueuse de ça à l'heure elle arrivait elle était là elle avait beaucoup d'amis votre maman et tout d'un coup à un moment donné ses amis se sont dispersés vous voyez ils n'ont pas été tous là et elle dit la vie c'est pas forcément elle dit je ne regrette pas d'avoir eu mes enfants mais la vie elle a été compliquée elle dit oui et c'est drôle parce que vous avez eu une fille et deux garçons comme elle elle l'a eu aussi ouais c'est vrai ouais c'est rigolo ouais c'est vrai ouais moi je suis l'aînée mais vous avez le même nombre d'enfants en fait c'est vrai voilà elle dit mes enfants c'est mes amours et comme tes enfants ce sont les tiens voilà oui d'ailleurs est-ce qu'elle veut est-ce qu'elle est elle est avec eux quoi oui elle les voit elle les voit elle sait les enfants elle est heureuse parce qu'elle me faisait comme ça elle me dit je suis heureuse je suis mamie oui c'est ça je suis mamie elle a comment dire elle n'a pas été présente physiquement vous voyez elle me montre ça mais elle a été présente de l'autre côté pour voir vos enfants pour voir votre évolution d'accord elle me dit de toute façon celui qui rentrera dans ta vie il a intérêt à être droit et spirituel quelqu'un qui soit ouvert d'esprit et non fermé elle dit oui voilà exactement oui de toute façon tu le dis tellement que maintenant on le sait on l'a bien entendu je le cache plus maintenant non elle dit c'est bien de dire les choses aussi de les ressentir et de dire les choses honnêtement voilà il faut être honnête ouais d'accord elle me dit ils sont toutes les deux ils sont beaux nos petits-enfants ouais voilà vous avez des questions à poser Claudia ouais moi j'ai une question à poser à ma maman par rapport à mon frère David on se parle plus justement d'accord je voulais savoir si c'est pas grave elle dit c'est pas grave pour l'instant ouais d'accord il vous comprend il vous comprend pas encore David d'accord il y a des choses qu'il comprend pas c'est quelqu'un qui a peur pour vous et du coup il sait pas comment gérer les choses vous voyez c'est un peu comme si il pouvait avoir un poids sur son dos alors que c'est pas du tout ça en fait que vous recherchez vous avez besoin de votre frère pour être ensemble parce que c'est le lien familial qui est là vous avez le même sang en fait d'accord et il a été aussi élevé votre mamie a été là pour votre mamie a dit je vais venir lui tirer les oreilles à ce schnappant toujours toujours il bouge toujours jamais tranquille toujours des bêtises c'est ça exactement elle l'embrasse très fort il y a vraiment beaucoup de tendresse mais vous savez aussi pour David ça a été difficile aussi il sait pas gérer elle dit tu comprends c'est un homme il sait pas encore gérer des choses il a pas l'expérience encore ça va venir voilà ça va venir il va comprendre par contre lui il sera rigide après dans l'éducation déjà maintenant il est rigide dans l'éducation et tout ça vous voyez là il vient d'avoir un bébé je me rends compte que d'ailleurs je voulais savoir ça il vient d'avoir le bébé et je me rends compte qu'il est tac 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 j'aurais jamais pensé alors que lui-même je veux dire il était espiègue à faire des bêtises et tout ça d'accord à toucher à regarder tout et tout d'accord elle est en train de me dire votre grand-mère elle dit oh t'inquiète pas t'inquiète pas on va lui montrer les choses de toute façon ça sera un papa poule même s'il a le côté rigide il voudra le mieux pour son enfant il sera papa poule c'est plutôt lui qui va être plus attention il ne faut pas qu'il tombe attention 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 ça et sa mère mais laisse tomber laisse sa femme mais arrête vous voyez elle va être plus cool alors qu'on croyait que c'était le contraire c'est-à-dire qu'il serait plus strict et lui beaucoup plus lâche et qu'il allait rallâcher plus les choses alors que maintenant c'est lui qui est plutôt il fait plutôt la maman là vous voyez tu crois qu'elle respire tu crois que si tu crois que ça oui il veut faire tout bien mais trop bien c'est trop long aussi mais à un moment donné il va se stabiliser de ce côté là d'accord d'accord voilà d'accord je vais couper la vidéo parce que je reviens avec vous en privé parce qu'elle me le demande voilà d'accord donc à tout de suite Claudia voilà